... Surprise, ce vendredi au Nigeria, le groupe séparatiste qui réclame l'indépendance du Biafra a décidé de lever sa menace de boycott de l'élection générale prévue ce samedi. Plus de précisions à suivre dans un instant. ... La justice sud-africaine a refusé ce vendredi la libération de l'ex-ministre des finances mozambiquain, Manuel Chong. Ce dernier est détenu depuis la fin 2018 dans le cadre d'une affaire de corruption. ... Au Zimbabwe, une vingtaine de mineurs illégaux étaient prisonniers et présumés morts au fond de deux puits de mine d'or désaffectés. Causés par une inondation, les recherches se poursuivent afin de la retrouver. ... Bonsoir à chacun et à tous. On ouvre cette édition par des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafoury Soro a lancé ce vendredi un nouveau mouvement baptisé Comité politique à moins de deux ans de la prochaine élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse organisée dans sa résidence d'Abidjan, Soro a expliqué que ce comité politique n'était pas un parti, mais un outil censé mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national. Il a refusé de préciser s'il mourissait des ambitions présidentielles que lui prêtent les analystes. Gérant le tabouret pour chercher le fauteuil avait déclaré Soro après son éviction du perchoir de l'Assemblée. Renforçant les spéculations, homme-clé de la scène politique ivoirienne depuis 20 ans, Guillaume Soro, 46 ans, donnait sa première conférence de presse depuis des années dans laquelle il s'en est tenu à une communication sibylline. Le groupe séparatiste qui réclame l'indépendance du Biafra, région dans le sud-est du Nigeria, a créé la surprise ce vendredi. Il vient en effet de le faire, sa menace de boycott de l'élection générale prévue demain samedi. Plus de précisions à travers ces images. Notre chef suprême, Mazim Nandikanou, a suspendu l'appel au boycott des élections dans le Biafra, a déclaré vendredi le porte-parole de l'IPOB dans un communiqué. L'IPOB, mouvement autochtone des peuples du Biafra, défend l'indépendance du peuple hibo qui représente la majorité de la population de cette région du sud-est du pays. Rejetant le pouvoir central d'Abouja, l'IPOB avait appelé ses supporters à ne pas se rendre aux urnes pour élire leur président ainsi que leur député. Dans un premier tweet publié jeudi soir sur son compte personnel, le chef du mouvement Nandikanou avait écrit que les conditions ont été remplies, signées et livrées, sans donner plus de précision sur les conditions auxquelles il fait référence. Son frère, Prince Kanou, a affirmé que des détails sur les conditions et les détails de la lettre seraient révélés bientôt. Le leader n'a fait aucune déclaration sur le candidat de son choix. Le président Mouhamadou Bouhari, qui se présente pour un second mandat et qui a déjà dirigé le Nigeria en 1983 pendant les dictatures militaires, a longuement été l'ennemi numéro un du mouvement indépendantiste. Âgé d'une quarantaine d'années, Kanou a été arrêté fin 2015, peu de temps après l'élection du général Hausa, après avoir appelé à la création de l'état du Biafra. Son arrestation et sa détention ont déclenché d'importantes manifestations et provoqué des affrontements avec les services de sécurité. Il a finalement été libéré sous caution. Il a ensuite disparu et s'est rendu en Israël, puis en Angleterre. Le candidat de l'opposition à Tikou Aboubaka pour le Parti populaire démocratique a choisi Peter Obi, ancien gouverneur de l'état d'Anambra, Ibo, pour le seconder. Toujours au Nigeria, où la population s'apprête à se rendre aux urnes pour les élections générales, la commission électorale annonce un chiffre de plus de 80 millions d'électeurs inscrits. La commission est sujette à quelques difficultés. Le point avec Abdoulaïssa, notre correspondant sur place. Dire que la tâche à laquelle est confrontée la commission électorale nationale indépendante au Nigeria est monumentale, c'est un euphémisme. À la veille de la tenue des élections présidentielles, l'organe chargé de leur conduite est toujours aux prises avec plusieurs problèmes qui contribueront grandement à déterminer leur succès ou non. En 1979, il y avait cinq partis politiques. Il est passé à 6 en 1983, mais en 2003, il y avait 37 partis politiques. Sur ces faibles chiffres d'aujourd'hui, le Nigeria compte maintenant 91 partis politiques, ce qui représente un énorme défi logistique pour l'arbitre électoral. Sur un total de 91 partis politiques, 73 d'entre eux sont inscrits sur les bulletins de vote pour l'élection présidentielle qui se tiendra demain. Maintenant, le fait que la commission connaisse ce chiffre depuis longtemps n'a en aucune manière réduit le défi que pose ce personnage si lourd. Et c'est l'un des défis les plus difficiles à relever par la commission électorale indépendante du Nigeria au cours de ce cycle électoral. Il va donc de soi que le bulletin de vote pouvant accueillir 91 partis politiques sera assez long. En fait, il s'agit probablement d'un livret avec le défi que cela représentera pour les électeurs. Par exemple, comment les électeurs vont-ils imprimer leur pouce sur un si long bulletin de vote et le plier sans laisser de traces pouvant entraîner l'annulation de tel vote ? La commission électorale indépendante a révélé qu'elle espérait résoudre ce problème en utilisant l'index ou tout autre doigt plutôt que le pouce, qui était jusqu'à présent le doigt utilisé pour de tels exercices. Ils ont également montré comment plier le bulletin de vote de manière à exclure les traces de tâches. Reste à savoir si cette innovation permettra d'éliminer ce défi, mais combien d'électeurs sont au courant de ces nouveaux développements ? Cependant, le directeur de la communication a également noté que la conduite des élections et la fourniture d'informations relatives à ces comportements sont des tâches essentielles de la commission électorale indépendante et non l'éducation des électeurs ou la sensibilisation de l'électorat à leur responsabilité civique. Le nombre de membres de personnel ad hoc d'agents de partis d'observateurs et d'autres services auxiliaires est étroitement lié à la question du nombre encombrant de partis sur le bulletin de vote. Un autre aspect. La façon dont la commission électorale nationale indépendante gérera ses services de soutien le jour de l'élection contribuera grandement à assurer le succès de ces élections. A cet égard, il est souhaitable de voir l'organe électoral mettre en place des mesures garantissant un déploiement sans heure et sans interruption de ses hommes dans les différents centres où se dérouleront les élections. Au Bénin, contrôle de conformité des dossiers de déclaration administrative, de constitution des partis politiques à la loi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour selon lui lever les polémiques, a tenu une conférence de presse, la substance à travers ce reportage. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a commencé sa conférence en rappelant les dispositions de certains articles de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. L'étude des dossiers basée sur cette loi, un point du processus, a été faite. Dix partis politiques en liste pour les législatives prochaines ont tous reçu des notifications d'irrégularité contenues dans leurs dossiers. Tous les partis, quand vous faites une notification, on vous notifie, c'est motiver. Pourquoi on a résulté telle pièce ? Donc si le parti se met en conformité, corrige la pièce, c'est terminé. Maintenant, si on vous a notifié 60 erreurs et que vous ne corrigez que 40 et que vous revenez, c'est sûr qu'on va vous rejeter. Vous corrigez avec des erreurs, on va vous rejeter le dossier. Donc cela dépendait de partis. Si nous devons dérouler le processus de façon normale, nous allons atteindre les élections sans qu'aucun parti n'ait fini, ou bien très peu de partis auraient fini de satisfaire. C'est-à-dire, en principe, même si un parti avait satisfait, on doit lui délivrer une notification provisoire de conformité. Avec la notification, il va aller au journal officiel. Et l'apparition du journal officiel qui revient prendre le récipicé définitif. À la date d'aujourd'hui, compte tenu des élections, cela nous prendra un délai de un mois et demi, voire même deux mois. Donc la Cour est intervenue pour dire, au même moment où on délivre le récipicé provisoire, de lui délivrer une attestation de conformité, qui dit que quelque soit à l'alpha, son dossier va aboutir. Donc compte tenu de ça, il peut prendre part aux élections en attendant de faire aboutir son dossier. Semble-t-il, la balle est désormais dans le camp des membres fondateurs des partis politiques. Leur célérité et rigueur conditionnent le délai d'obtention du certificat de conformité et du récipicé provisoire. Le dépôt de dossiers de candidature à la Sénat aura lieu du 21 au 26 février. Je l'annonçais en titre, la justice sud-africaine a refusé ce vendredi la libération de l'ex-ministre des finances mozambiquain, Manuel Chong. Ce dernier est détenu depuis la fin 2018 dans le cadre d'une affaire de corruption qui suscite de nombreux remous dans son pays. Les précisions. Je ne peux pas accorder de liberté sous caution aux réquérants car cela ne servirait pas les intérêts de la justice. A trancher la juge Sagra Soubrouenne, au terme d'une audience au tribunal de Campton Park, près de Johannesburg. Comme le parquet, la magistrate a mis en doute les garanties de représentation de l'accusé. Même si ses passeports lui ont été confisqués, cela ne garantit pas qu'il ne puisse pas en obtenir d'autres et prendre la fuite, a-t-elle dit. Manuel Chong a été arrêté fin décembre à l'aéroport de Johannesburg sur demande d'un procureur américain. Il est accusé d'avoir autorisé des entreprises publiques à contracter des prêts secrets d'un montant de 2 milliards de dollars pour acheter des bateaux, notamment militaires, auprès du groupe du milliardaire franco-livanais Iskandar Safa. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, Chong est soupçonné d'avoir touché 5 millions de dollars de pot de vin pour avoir autorisé ses prêts lorsqu'il était ministre. Un audit indépendant a estimé à 500 millions de dollars la part de ses prêts, délibérément cachés au Parlement et aux bailleurs de fonds internationaux, détournés au profit d'industriels, des banquiers et des dirigeants mozambiquiens. La révélation de cette dette cachée a plongé le Mozambique dans sa pire crise financière depuis son indépendance en 1975. Manuel Chong fait l'objet de demandes d'extradition des Etats-Unis et du Mozambique. Depuis son arrestation, le parquet général de Maputo a donné un coup d'accélérateur à son enquête. Jeudi, il a ordonné l'arrestation de 5 personnes, parmi lesquelles l'ex-chef des services secrets et l'assistante de l'ancien chef de l'État. On reste en Afrique du Sud, où le président dément fermement a collaboré avec le régime de l'apartheid, assurant qu'il n'avait jamais trahi son peuple, contrairement aux accusations du dirigeant d'un parti d'opposition. Cyril Ramaphosa s'est également exprimé sur la question de la réforme du géant de l'énergie sud-africain, Escom. On l'écoute. J'ai alors compris pourquoi on m'avait emmené au commissariat de Silverton. Mon père est venu me voir et m'a dit, ils veulent que tu témoignes. J'ai dit, papa, non, je ne vais pas faire ça. Je ne trahirai jamais les camarades avec qui j'ai travaillé. Et si je le faisais, où est-ce que j'irai après ? J'ai refusé. Ils m'ont dit, vous allez être comme Nelson Mandela, à briser de la roche à Robben Island. J'ai dit au final, je préfère aller briser de la roche, mais je ne trahirai jamais, au grand jamais, mon peuple. Au sujet de la réforme du géant de l'électricité sud-africain, Escom, il est devenu clair qu'Escom a bel et bien besoin d'être aidé par l'État pour pouvoir stabiliser ses finances. Parce qu'en agissant ainsi, nous allons également stabiliser l'économie de notre pays. En Zimbabwe, pour finir, une vingtaine de mineurs illégaux étaient prisonniers et présumés morts ce jeudi au fond de deux puits de mines d'or désaffectées du centre du pays. C'est une inondation après de violents orages qui est à l'origine du drame, selon les responsables. Images sont. Les chances de retrouver des survivants sont très faibles, a déclaré un administrateur local, Fortunet Mouzoulou, cité par le quotidien d'État, dit Hérald. Cet depuis se situe dans la ville de Kadoma, au sud de la capitale zimbabouenne, Harare. Nous avons appris qu'au moins 23 personnes sont coincées dans les galeries, inondées après la rupture d'un barrage, suite aux violentes pluies de mardi soir, a déclaré à l'agence France Presse, un porte-parole de la compagnie, Ryozim, Wilson, Guatiringa. D'abord, on essaye de pomper l'eau pour peut-être trouver les corps qu'on soupçonne d'être ici. Les chances de trouver un survivant sont très minces parce que cela fait longtemps. L'incident s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi, ça fait presque 24 heures. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais nous soupçonnons qu'il y en a 23 dans le puits du fond et 4 dans les autres puits, mais nous aurons les chiffres réels de la police lorsque tout le monde aura été trouvé. On a reçu un appel alors qu'on n'arrivait pas à trouver le fils de ma soeur et on nous a dit qu'il faisait partie des mineurs qui étaient entrés dans la mine. Alors maintenant, on attend qu'il soit sorti de la mine. Pour rappel, le Zimbabwe abrite de nombreux minerais dans son sous-sol, dont du platine, des diamants, de l'or, du charbon ou du cuivre. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !